Parlant le vidange, on va aller à un jeu d'Ubisoft... Non, ok, c'était... Je sais, je sais, je sais. Non, sérieusement. Fait que là, finalement, Ubisoft a commencé à donner signe de vie. Cette compagnie-là n'est pas morte. Puis, dans le fond, j'ai dit ça v'là un ou deux épisodes, v'là un ou deux épisodes, que j'étais déçu du traitement qu'Ubisoft donnait à Division 2 puis que c'était mort et enterré, puis nan, 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 nan. Ben, je dois me rétracter officiellement aujourd'hui avec toi, Sylvain, parce que, dans le fond, si jamais vous le saviez pas, il y a officiellement eu un événement qui s'appelait le Division Day. Ça, je savais pas que c'était quelque chose en vie. C'était pas a thing, a Division Day. Mais, semble-t-il que j'étais encore là, pas au courant de tout ce qui se passe dans la vie. Ceci dit, il y a eu cet événement-là. Puis cet événement-là, en fait, ce que ça faisait, je croyais que j'ai pu comprendre, c'était un live stream à propos des nouveaux projets dans l'univers de The Division. The Division était un jeu que moi et Sylvain, on a adoré en 2019. Avant la pandémie, en tout cas, fait que c'est clairement avant. Oui, avant, parce que, dans le fond, c'était prophétique. Exact, exact. Yves Guimond, là, c'était une mastermind, c'est juste qu'il s'enfarge dans sa mind. Yves Guimond qui a léché, qui a sorti le COVID, même. Ouais, c'est ça, pour donner un peu plus de pep à Division 2. Bon, écoute, dans le fond, moi, je vais t'attendre avec toi. J'ai adoré The Division 2. Je pense que c'était mon Game of the Year dans ces moments-là. Je sais que toi aussi, tu as adoré ça. Moi, je n'ai pas tant joué dans le endgame, parce que, dans le fond, il n'y avait rien pour moi, en tout cas, dans ça. Mais, je sais qu'il y avait comme des simili passes, ou je ne sais pas quoi, dans le fond, saison, je ne sais pas quoi. OK, c'est ça. Bon, fait que, dans le fond, mon point, c'est que, on arrive aujourd'hui, en 2023, est-ce que The Division, c'était mort, selon toi, ou c'était encore en vie? Là, je parle du jeu, je parle du 2, The Division 2. Est-ce qu'avant, qu'on commence tout ça, est-ce que tu penses que c'était mort ou que c'était encore en vie? Moi, je pense qu'il voulait le tuer, ça fait longtemps. Non, je suis sérieux. Parce que, à un moment donné, pour eux autres, ils voulaient le tuer. Ubisoft, ils voulaient qu'ils fâchent d'autres choses, je pense. Ils ont mis l'équipe de The Division 2 sur le jeu de Star Wars, qu'on ne sait pas encore ce qu'il va se passer, puis le boss de The Division 2, il est parti, il a quitté Ubisoft, mais continue, excusez-moi. Ça, si c'est pas tué, je ne sais pas c'est quoi. Non, je pense que, le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui a regardé, il y a combien de personnes qui jouent et qui met encore de l'argent là-dessus, puis il était comme, OK, on n'a pas le choix. En fait, je me rappelle bien, ils ont sorti des Ballot Pass avant de sortir l'expansion. Puis là, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde, ils se sont dit qu'avec l'expansion de New York, qui était quand même une grosse expansion, c'était aussi une surprise, parce qu'on ne pensait pas qu'ils allait avoir du contenu. J'ai joué et j'ai adoré ça, oui. Oui, c'était excellent. Fait que dans le fond, après ça, ils ont vu que le monde continue à jouer. C'était quand même. On met un peu de contenu, on met une saison, dans le fond, pour les autres, c'est pas beaucoup de choses, comme un Ballot Pass, mettre un gun exotique, ils faisaient comme genre une nouvelle faction, ceux qui battaient contre ce monde-là, puis ça, qui était le fun, la fois, c'est qu'à toutes les saisons, ils mettaient genre des nouvelles, des nouveaux ennemis, ils s'en allaient les chasser, c'est comme des hunt qu'ils appelaient, c'est quand même une bonne chose. Puis souvent, je faisais cette saison-là, je ne me rendais pas en fin du Ballot Pass, c'était trop long, j'étais comme aussi, j'avais littéralement tout, mon bonhomme était pratiquement genre une machine à tuer. Fait que j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas, ça ne me servait à rien de passer à travers tous les Ballot Pass, mais quand il y avait ce qu'il y avait des Apparel Events, c'est que dans le fond, tu faisais des missions puis ça lui donnait des clés pour unlocker des apparels, il y en avait un de Resident Evil, qui ramène justement, puis là, il va y en avoir un de Sam Fisher, que ça, c'est nouveau, fait que dans le fond, c'est pour amener les fans, que moi, je vais pas l'emmer, justement, je vais réinstaller Division 2 à cause de ça. On dirait que c'est gelé, pas vrai, j'étais OK. Right, le jeu est gros, fait que ça prend beaucoup de place sur 10 heures, fait que comme 100, c'est proche de 150 gigs, là, je pense. Fait, l'affaire, c'est qu'il voulait te tuer, mais là, il se rend compte que le monde continue à jouer. Là, après ça, après l'expansion, il commence à sortir un peu de Ballot Pass, mais rien de vraiment significatif. On va dire, OK, là, ils font comme un genre de, tu sais, quand t'es au téléphone avec quelqu'un, genre, tu te dis, ouais, OK, OK, t'essaies de lend le plein, il continue à te parler, mais t'es là, ouais, ouais, ben là, ouais, OK, ouais, t'essaies de, de parler pour fermer le téléphone. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme ça, genre, qu'essayer de faire comme, ouais, ouais, c'est beau, mais t'sais, on va faire d'autres, le monde, il raccrochait pas, il continue à jouer. Fait que là, ben, ils ont fait un événement, pis ils m'ont même surpris moi-même, ceux qui ont parlé d'un nouveau game mode, ouais, qui va être un road-like. Ouais, dans The Division 2. Je pense qu'ils se sont, parce qu'il y a un mode qui s'appelait survival, dans le premier que le monde avait adoré. Je pense qu'il va y avoir un peu de ça dans celui-là, mais il n'y a pas trop de détails, ben, ben. Parce que, en fait, c'était un simulateur pour faire n'importe quoi qu'ils veulent, de toute façon, solo, en quoi, pis tout ça. Fait que c'était une autre affaire de grinding, un autre battle pass, et comme j'ai dit, un Apple All Event. Fait que, à part l'expansion qui a sorti, c'est encore plus de contenu, genre, le Division 2. Pis l'autre affaire, il parle de Division Heartland, que j'ai l'impression que ça fait 7 ans qu'on parle de ça. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, juste pour finir avec le Division 2, mettons, moi, j'ai quand même rechecké après le mode que tu parles. Ça s'appelle, ah, là, évidemment, j'ai comme un plan de mémoire. The Descent, merci. Pour de même. Pis dans le fond, genre, ce qu'il disait, le gars, c'est que, techniquement, t'auras pas besoin, pis ça, c'est quand même smart d'une certaine façon, t'auras pas besoin, parce que, t'as dit, genre, que c'est un genre de simulateur, le mode. Fait que dans l'histoire, tu peux aller dans le simulateur, faire des waves, si tu veux, ou des, en tout cas, des kites, mais comme qui reviennent dans un. Merci, merci. Pis finalement, dans le fond, tout le monde arrive égal, égo. Fait que, techniquement, t'as pas, ton stuff, il rentre pas dans ce mode de jeu-là, dans le fond, parce que, techniquement, t'es comme dans un simulateur, tu le perds pas non plus, c'est quand même intelligent aussi. Fait que, techniquement, ça, c'est cool pour moi, mettons, si je voulais le faire avec toi, sachant que toi, t'as grindé une couple de battles de passes, pis moi, j'ai arrêté de jouer, ça fait 4 ans, on peut quand même être sur un semi-niveau de parité pour pouvoir aller dans le jeu. Fait que ça, je trouvais ça smart. L'affaire, comme tu dis, qui arrive, c'est que, bizarrement, ils ont comme pas vraiment monté grand-chose. Fait que, quand tu parles de grindash, c'est grindé pour des choses que tu vas avoir dans le jeu que t'auras pas dans ce mode-là, mettons. Ça, c'est un peu plus weird. Tu comprends, pourquoi aller grindé dans un mode de jeu? Moi, j'ai plus rien à faire dans le vrai jeu. Je vais pas aller grindé dans un mode de jeu pour avoir des choses que je peux pas avoir dans ce mode de jeu-là que je vais seulement avoir dans le vrai jeu. Je trouvais ça un peu weird. Mais en même temps, comme tu dis, ils essaient juste à ce rendu-là de maximiser l'encore-là, de squeezer l'argent qu'ils peuvent de ça parce qu'ils ont plus d'investissement à faire là-dedans vu que le jeu est quand même rentabilisé à ce point-là ou à ce qu'on l'espère. Fait que, j'étais comme un peu je vais donner une chance mais je pense pas que je vais continuer dans le temps à jouer. Je pense que je vais juste jouer une game ou deux, une soirée ou deux. D'après ça, ça va être fini. Ils ont parlé de art. Vas-y, excuse. Ah non, mais je voulais rajouter ça en face de la version 2 parce que l'affaire qui me confond un peu c'est qu'il y avait déjà mis un tower dans le fond que tu montais avec du monde pis c'était des levels pis c'était le fun. C'est ça que tu grindé un point de l'affaire. Fait que pour moi, c'est quoi qui va être vraiment différent de quoi c'est Division 2. C'est la même affaire, c'est juste que ça descend en place de montée. Right, de descendre, c'est comme, c'est quand j'ai vu ça, j'étais même mon cynique en moi qui a dit tu vas descendre en place de montée. Fait que le problème avec ça, je suis content qu'il y ait Sam Fisher apparel, genre que je vais pouvoir me promener avec le suit de Sam pis tout ça, c'est cool. Pis c'est le fun qu'il a rajouté ce mode-là parce que Division 2, je suis constamment à un point aussi. Toutes les fois que je retourne dedans, j'aime le son des guns. J'ai tout le temps dit justement que les mondes ouverts filaient vide mais Division 2, genre, c'est comme, je te dis, il y a des détails sur toutes les rues pis tu sais, tu sens que c'est comme, pour moi, c'est du Ubisoft genre à sa pleine forme. Fait que toutes les fois que je retourne dans ce jeu-là, je suis comme, wow! Là, je suis comme, dude, je fais la même affaire que j'ai faite pendant des 288 heures. Tu sais, il y en a qui sont allés plus manac que ça, genre 1200, que j'en ai fucking même. Mais le point que je veux dire, c'est que c'est comme, je veux pas, parce que toutes les fois que je suis comme, ok, le jeu est dead, je veux pas grinder un dead game. Là, je suis comme, le jeu, il est dead, je veux pas grinder un dead game. Là, je vais perdre du temps. J'ai d'autres jeux à jouer, comme on parlait, genre, le juin, j'ai littéralement, genre, je sais, des compétitifs en Super Mario 6, j'ai des saisons de Diablo 4. Là, je suis comme, oui, j'aimerais ça jouer à Division 2, mais à un moment donné, je me dis, pourquoi je jouerais à Division 2, parce que je sens sa mort, tu le sens. Mais à toutes les fois, on dirait qu'eux autres sont surpris, tu ramènes tout le temps quelque chose, mais ça, mettons, tu me dirais, check, on a un plan, on veut garder Division 2 en vie pendant encore 10 ans, puis on veut rajouter des affaires, là, je suis comme, ok, moi, je jouer à Division 2, mais ils font pas ce commitment-là. Right, ils font du commitment au contre-goût, je suis comme, contre, la seule affaire que je peux dire qui est positif, là-dessus, que je suis content, c'est que je pense qu'il voulait tuer Division, je pense qu'il voulait plus rien savoir de ça, sérieusement, il y a un bout, c'est comme, il voulait que ça soit dead, non, c'est ça, il parlait du bout de la langue, il tirait ça à distance que je t'ai dit, c'était la meilleure franchise, puis on dirait que je me défense, parce que moi, je suis la meilleure franchise de lui ça, Ghost Recon, c'est une joke à côté de ça, c'est littéralement, ça aurait arrêté d'exister, fait que, j'étais comme, dude, tu parlais de ça, puis là, il y a un Division D ça a l'air, il y a un event, c'est qu'il y a un jeu mobile, puis il y a un autre jeu, je pense qu'il a flopé, on est rendu là, on est rendu là, mais le point que je veux dire, c'est que pour moi, qu'est-ce que je suis content, c'est que je pense qu'il voulait mettre Division dans un placard, mais tout ça démontre, puis ça qu'ils ont dit récemment, parce que dans le fond, je pense qu'ils ont marqué que c'était un peu, ils partaient un peu partout, ils se sont dit, on va focusser sur nos top 5 franchises, right? Ouais. Je pense que Division fait partie de ça. Ouais, à la grande surprise de tout le monde dans l'équipe. parce que le monde ne lâche pas, il n'y a plus de monde que j'ai à Ghost Recon, tu fais longtemps, avec le monde versant. Mais le point que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas dit c'est quoi ces top franchises, on sait que For Cry là-dedans, c'est sûr, il y a Splinter Cell Remake qui s'en vient. Assassin's Creed. Mais ça veut dire que pour moi, il y a un Division 3 qui va exister. Tandis qu'avant, je pense qu'on avait ces discussions-là où c'est que Division 3, ça va pas vraiment être Star Wars Division ou Avatar Division. Ça va être littéralement, ça va être ça. Fait que, mais je pense que maintenant, à Ubisoft, vu qu'ils ont eu comme un changement de garde, ils se sont posé des questions, ils se sont dit c'est quoi qui marche pour notre compagnie. Fait que je pense que Division 3 va exister. Ce que je pensais pas avant. Parce que dans le fond, ils font pas d'événements juste pour les autres jeux, ils en font pas. Ils en font un juste pour Division. Oui, c'est un vidéo de 10 minutes. Ils sortent d'autres jeux, par exemple. En plus, ça, je te dis, mais ça, le mapper, c'est que Division 2 va être populaire. C'est un petit peu, genre, le jeu de sur l'âge, c'est sûr que je vais jouer parce que moi, je suis un gros fan de Division. C'est sûr que je vais finir moi la campagne. Ben, allons-y, justement, parce que dans le fond, juste finir, par exemple, je te trouve extrêmement optimiste puis moi, je me demande qu'est-ce que ça va prendre pour avoir un 3 puis je veux juste, je veux juste en plus ré-enchéré, excuse-moi, je t'ai dit qu'on switchait aux autres jeux de Division, mais je suis ré-enchéré pour dire, c'est ça, moi, pour moi, personnellement, maintenant, tu me demandes personnellement, un gun sur la table, tu me demandes, c'est quoi le premier problème d'Ubisoft dans la vie puis moi, c'est exactement ça que je te réponds, à part le fait qu'il y a eu un paquet de monde qui ont fait des choses dégueulasses, c'est le fait que dans le fond, au bout de la ligne, Chris, tu as ce jeu-là avec cette fan base-là, moi puis toi, qu'il y a un milliard d'autres jeux à jouer, on reconsidère de jouer à un jeu vieux de 2019, puis tu as rien de me dire que dans le fond, tout ce temps-là, si tu n'avais pas un 3 que tu étais en train de préparer, genre, tu continues à essayer de faire d'autres esties d'affaires que le monde s'en fout et qu'ils ne veulent pas, et qu'on va en reparler plus tard, mais tu sais exactement de quoi je veux dire, les fucking free free to play games, en tout cas, anyway, tous les noms qu'on a passé durant les dernières années, fait que je suis comme, man, le monde, ils veulent ça, tu ne veux pas leur donner, puis là, finalement, tu leur donnes des gouttelettes de même, fair enough, mais là, t'es bien. Mais je pense, là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais la seule affaire que je veux dire, c'est que dans le fond, tu sais, à un moment donné, quand tu manges plusieurs claques dans la face, tu n'as pas le choix de restructurer, il y avait une philosophie dans le temps, comme là, ce call and both ça va être un méga flop, ça, c'était pendant leur période de genre, peace and love, je ne sais pas trop bien, c'est pas ça dans leur tête, mais à un moment donné, tu le sais, c'est comme quand une compagnie se rencontre, ok, avant on était premier, maintenant on est deuxième, là, je pense que ce qu'on a été obligé de forcer à faire, cette compagnie-là, ils s'éparpillent un peu partout, puis ils étaient très confiants de leur succès, mais là, ils ont vu comme, ok, le monde se commence à être négatif envers nos jeux, les ventes ne sont pas là, on a des problèmes un petit peu sexuels qui ne sont pas agréables qu'il faut qu'on restructure, puis nos ventes de notre jeu de Mario n'est pas aussi haut qu'on le voulait, puis notre jeu de BASIC qui dans le fond est un make-up là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, parce que tu as mis des jetpacks dedans, parce que vous êtes des oifles, fait que là, qu'est-ce que tu n'as pas le choix de faire, c'est qu'à un moment donné, tu regardes froidement, le gars de finance, il arrive, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi que le monde veut d'Ubisoft, mais dans le temps, c'est du Tom Clancy shit qu'ils voulaient, c'est encore ceux qu'ils veulent, fait que là, ils vont arrêter de faire du genre, peut-être qu'ils vont sortir Beyond Good and Evil 2, le sequel, on l'avait dans nos nouvelles et je n'ai même pas que tu veux le mentionner, parce qu'elles seront encore en pré-production. Right, fait que, ça c'est un peu genre l'ancienne garde, mais là, comme tu as vu, comme moi, tu as vu le light side, Yves Guimauve arriver comme bien, bien cute, maintenant quand tu le regardes, il ressemble à un bulldog, maintenant il sera seulement l'empereur de Star Wars, pis tu vois qu'il est dans Dark Side, là, oui, Dark Side, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que tu dis, ça était dans l'optique de l'ancienne Ubisoft, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé, tout ce que je viens de mentionner, que maintenant, on est dans Dark Side, c'est comme, là, tu sais ce qui marche pas, on le fait pas, pis là, on va faire ça, fait que là, c'est pour ça que je dis que Division, maintenant, ils n'ont pas le choix, froidement, ils ont regardé que le monde, ce qu'ils veulent, mais avant, t'es juste comme, lul, on s'en fout, le monde, ça fait 10 ans qu'il n'a pas de Splitter ça, on va pas le faire, lul, fait que, mais là, le guimauve, il est rendu dans Dark Side, il est comme, les affaires qui marchent pas, fuck it, right? Fait que, moi, je pense que c'est ça qui a changé, parce que j'étais dans la même bouteille que toi avant, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé à Ubisoft, comme on a pu le voir, il n'y a littéralement rien qui sort cette année, pratiquement d'eux autres, fait que, c'est un flop. Attends, attends, pour ceux qui ne savent pas, Division Heartland, c'est techniquement le nouveau jeu Division free to play, Xbox, PlayStation et PC, qui a, là, si jamais on regarde sur YouTube, vous le voyez, on le voit présentement en vidéo, mais qui a des sérieux vibes, évidemment, de Division 2, mais qui a l'air aussi moins visuellement beau que de Division 2, ce qui me gratte un peu la tête, fait que, Sylvain, éclaire-moi, est-ce que Division Heartland, c'est-à-dire, pourquoi, là, t'as raison, on dirait qu'on a parlé 26 000 fois, mais allons-y. Parce que dans le fond, tu regardes, ce que le boss qui est un déchet, c'est fait par, Ubisoft, ils ont des mains de studio, ils ont des studios qui sont comme, des studios, genre, qui sont pas, super bons, right? Je pense que, pas être méchant, genre, je veux que le monde reste employed, pis tout ça, mais on va dire les vraies affaires, right? Heartland, c'est des graphiques de PS3 parce que ça a été annoncé dans l'époque du PS3, parce que ça a été annoncé dans l'époque du PS4, j'ai l'impression que je parle de ce jeu, ça fait des lunes. Ça fait des lunes que je parle d'un jeu qui est aussi lettre que ça, pis qui est un jeu qui est juste un... T'as regardé Tarkov, pis t'as dit, genre, on peut-être faire quelque chose de même, c'est vraiment, j'essaie d'être... je suis confus sur le fait que c'est d'autres choses que le Dark Zone, sauf qu'il faut que tu boives de l'eau. Fait que, je suis juste comme, ok, c'est quoi, ce projet-là? Ça pourrait juste être un mode de Division, justement, hey, Year 5 de Division 2, un mode de Tarkov style, c'est que maintenant, tu vas devenir déshydraté. Fait que, la raison pour laquelle je dis que c'est un flop, c'est par contre que je veux que ce soit un flop, je veux plus de choses de Division qui m'intéressent, mais je suis comme, d'où? Ça fait des lunes supposés être sortis, c'est lettre, je me pose des questions sur pourquoi ça existe, c'est pas une bonne chose en tant que fan de la série, genre, de se poser ces genres de questions-là. Est-ce que je vais l'essayer puis je vais espérer d'être surpris, assurément? Mais là, je te dis qu'est-ce que je pense en ce moment de ça puis je pense que ça va être un flop. Fait que c'est juste dans le... Ça, c'est... Les restants de l'époque d'Ubisoft ont décidé de faire tout free to play for some reason. Comme je t'ai dit, des jeux vidéo, c'est comme un gros bateau quand tu... Ça prend du temps avant de tourner. Fait que... En tout cas, j'ai regardé ça puis il n'y a pas de hype de ma part. Puis si je ne suis pas hypé puis je suis un gars qui veut que la série continue puis je veux de l'Optimus sur cette série-là, je ne sais pas. Mais on va voir. Mais à date, je me suis mis pour le close beta. On verra une nouvelle là-dessus. Ça a l'air d'être un jeu de cellulaire, sérieusement. Puis il y a un jeu de cellulaire. Puis j'en avais rien au jeu de cellulaire. Marvel Snap est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué de ma vie. Ça a l'air d'être genre le moteur de jeu a l'air de... Je ne comprends pas. À part si jamais, évidemment, il voulait le faire sur cellulaire aussi. Puis après ça, le porter sur console. Je ne comprends pas, mais visuellement, c'est genre terrible. Puis The Division 2, ce n'était pas la meilleure affaire au monde, mais c'était vraiment clean. L'esthétique était cool. C'était bien rendu, tout ça. Là, comme tu dis, on dirait un jeu de PlayStation 3, même PlayStation 2. Puis là, j'exagère, mais j'exagère même pas à peine dans ma tête, on dirait. J'ai vraiment de la difficulté à comprendre ça. Puis j'ai vraiment de la difficulté à comprendre le branding aussi du jeu, comme tu dis. C'est comme si c'était un spin-off, mais dans le fond, tu sais, un spin-off, ça allait... Je suis tout fourré, mais je ne sais pas que c'est super... Le terrain, tu préfères, c'est comme... J'aime le concept, c'est pas mauvais. C'est que dans le fond, qu'est-ce qui se passe à Rural America, c'est qu'il n'y a pas les services que tu as dans le fond, genre dans une grosse ville. C'est probablement la déchéance, je pense que l'idée est bonne. Mais tu sais, l'hélicoptère dans Division 2 t'amène à New York, t'amène à différentes places, t'aurais pu juste prendre l'hélicoptère puis t'en aller à Heartland. C'est un non-sens. Puis déjà, c'est free to play, le point, c'est que ça, c'est dans la période de confusion d'Ubisoft. Peut-être qu'ils vont le salvage, mais je suis pas confiant. Je peux pas m'éterniser ce jeu de l'air parce que je me suis déjà éternisé pendant un bout de sur Division, mais le point que je veux dire, c'est que le jeu de l'air a l'air correct. The Resurgence, c'est ça? Resurgence. Right, Resurgence. Mais en même temps, des jeux de l'air shooter, je trouve que ça se contrôle mal, c'est pas l'idéal. Vraiment. Ça va être un micro-transaction fest. C'est clair. Il y a encore des jeux, tous les jeux d'Ubisoft que je me rappelle, ils ont tué à un moment donné. Il y avait un jeu qui s'appelait The Quest for Epic Loot, qui était quand même intéressant, qui était comme un genre de Diablo, qui était le fun sur Cellulaire, c'était Ubisoft qui l'a fait, ils l'ont tué. Il y avait un jeu de Tom Clancy où c'était pareil comme le jeu de Star Wars de EA, où c'était comme un squad qui se battait contre autrement et ils l'ont tué. Fait que c'est pas... Je suis pas positif envers le jeu de Cellulaire. Je vais jouer. Je suis vraiment à faire la campagne, mais je suis pas... Jouer un jeu de cartes sur Cellulaire, c'est cool. Jouer un shooter sur Cellulaire, c'est extraordinaire. À part si t'es coréen. C'est coréen, on a l'air d'aimer ça. Il jouait à Call of Duty sur Cellulaire pis il est triple en vie. Moi, je suis chez nous. J'ai l'air de jouer à un jeu de Cellulaire, j'ai comme littéralement deux TV, quatre cas. Je me dis, pourquoi je joue sur mon Cellulaire? C'est clair. La seule affaire que je voulais mentionner, c'est que Division D, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que j'ai installé Division 1 sur mon Xbox, le déchet qui sert à rien. Pourquoi? Pis, parce que j'ai goût de rejouer. À la série d'un? Oui, parce que le premier, j'avais pas joué tant que ça, parce que dans le temps, je me rappelle, les amis, t'as des gros bullet punch pis tu fais ça ridicule que je rentre à peu près genre 50 magazines de balles. Pis ça fait 7 ans que ça existe pis c'est encore percutant visuellement. Pis l'exemple que je joue sur mon Xbox c'est que j'ai une version FPS Boost, c'est le jeu avec la 60 FPS. Il y a encore du monde qui joue beaucoup à cette version-là. Pis, de mes yeux, on dirait qu'il y a au moins 4K au 1440p, fait que dans le fond, le jeu, il a très bien vieilli sur Xbox. Je pense pas que je jouera sur la version PS4 à 30 FPS, mais je vais peut-être vous donner des comebacks là-dessus, mais j'ai repogné le bug de Division. Mais au lieu de jouer au 2 que j'ai fini genre à la corde, peut-être pogné, comme je t'ai dit, je vais essayer de nouveaux mob et tout ça, mais je vais peut-être à la place butinée dans le premier, puisque le premier, je ne l'avais pas fini. Fait que j'ai pu s'embarquer dans Division 2. Fait que ouais, man, pour moi, c'est un... C'est comme un genre de... Pas un SOS, mais c'est comme « Hey, c'est quoi la lumière là-bas? » « Ah, c'est Ubisoft! » Il est sur une bouée pis il essaie de s'en venir vers la Terre. L'event a bien fait, le gars qui l'a animé, il était Ubisoft, il faisait des jokes un peu « Ah, 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 ah! » Mais c'était du bon Ubisoft. C'était pas cringe pis c'était parfait. C'est vrai.